Vous allez voir aussi là, on a du niveau, on a de la puissance, on a de la maîtrise, on a un cap là sans aucune fioriture. Il n'y a pas un seul degré à laisser au hasard, il n'y a pas un seul degré à abandonner au caprice du vent, il n'y a pas un seul degré qui ne soit pas mesuré mille trimites moquements, il n'y a pas un seul degré qui ne soit pas mesuré. Regardez comme l'aviron plie, ploua, mais ne rompt pas, comme dirait Pascal parlant du roseau. Et voici Paul Delaménardière, mesdames et messieurs, qui n'était pas du tout prêt à concourir, mais qui a relevé le champion du monde, qui l'était encore moins. Paul Delaménardière qui a accepté d'enfourcher le canote, d'embarquer dans son canote rouge, blanc et noir, d'agripper son aviron pour se frotter à un concurrent qui, on le sait déjà, à moins d'un retour calamiteux, mais ça ne semble pas être le cas, va s'inscrire dès lors dans le haut du tableau. Regardez pourquoi ce beston comme ça, mesdames et messieurs, c'est pour abaisser le centre de gravité, et faire en sorte qu'on soit plus équilibré, ça permet de réduire un peu le roulis ou la gîte, le roulis, le roulis du bateau. Ça permet aussi d'avoir plus de puissance, de compenser avec les cuisses et de ne pas se briser le dos. Tous les muscles sont sollicités. Magnifique retour, mesdames et messieurs les Paul, qu'on peut encourager, acclamer, ovationner. Dans quelques instants, il franchira la ligne. Magnifique run ! Magnifique démonstration de Paul Delaménardière. Vous voyez, si c'était comme ça, on finirait plus tôt. Si tout le monde faisait ça, on finirait à 17h. Bravo, d'ailleurs.